8 citations Thème, intolérance 1. N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. Hippolyte Thène Cette citation de Hippolyte Thène signifie qu'il est acceptable d'être intolérant envers l'intolérance elle-même. En d'autres termes, il est important de ne pas tolérer les attitudes, les comportements ou les idées qui sont intolérantes envers les autres. Cela souligne l'importance de promouvoir la compréhension, le respect et la tolérance envers les différentes opinions, croyances et cultures, tout en condamnant fermement les discours ou les actions qui discriminent, excluent ou oppriment autrui. 2. Je suis pour l'intolérance parfaite et j'estime que qui n'est pas avec moi est contre moi. Léon Blois Cette citation de Léon Blois exprime son point de vue radical sur l'intolérance. En disant, je suis pour l'intolérance parfaite, Blois affirme qu'il est en faveur d'une totale absence de tolérance envers ce qu'il considère comme des valeurs ou des idées contraires aux siennes. Il croit que toute forme de compromis ou de tolérance envers ces éléments est inacceptable. En ajoutant, et j'estime que qui n'est pas avec moi est contre moi, Blois souligne qu'il voit le monde en termes de dualité, où il n'y a pas de place pour la neutralité ou la nuance. Selon lui, toute personne qui ne partage pas ses convictions est automatiquement considérée comme son adversaire. En résumé, cette citation met en avant la position extrême de Léon Blois en faveur de l'intolérance absolue et sa vision manichéenne du monde. 3. L'intolérance est une maladie contagieuse car elle contamine toujours ceux qui la combattent. Raymond Aron Cette citation de Raymond Aron met en lumière le fait que l'intolérance, c'est-à-dire le manque de respect et de compréhension envers les opinions, croyances ou comportements différents des siens, peut se propager de manière insidieuse. En voulant combattre l'intolérance, il est facile de tomber dans le piège de devenir soi-même intolérant envers ceux qui ne partagent pas nos valeurs ou opinions. Ainsi, Aron nous met en garde contre le risque de se laisser contaminer par cette maladie de l'intolérance, même en voulant la combattre. Il souligne ainsi l'importance de rester ouvert d'esprit et de respecter la diversité des points de vue pour éviter que l'intolérance ne se propage. 4. Rien n'est plus dangereux que lorsque l'ignorance et l'intolérance sont armés de pouvoir. Voltaire Cette citation de Voltaire met en lumière le danger lorsque l'ignorance et l'intolérance sont associées au pouvoir. En d'autres termes, cela souligne les conséquences néfastes qui peuvent résulter du fait que des personnes ignorantes et intolérantes détiennent des positions de pouvoir ou d'autorité. Voltaire met en garde contre les effets dévastateurs de la combinaison de l'ignorance, manque de connaissance ou de compréhension, et de l'intolérance, manque de respect pour les idées ou les croyances des autres, lorsqu'ils sont utilisés pour exercer le pouvoir. Cette citation souligne ainsi l'importance de la connaissance, de la tolérance et de la sagesse dans l'exercice du pouvoir pour éviter des conséquences préjudiciables pour la société. 5. La tolérance n'a jamais excité de guerre civile, l'intolérance a couvert la terre de carnage. Voltaire Cette citation de Voltaire met en avant l'importance de la tolérance et les conséquences néfastes de l'intolérance. Voltaire souligne que la tolérance, c'est-à-dire le respect des opinions et des croyances différentes, n'a jamais provoqué de guerre civile. En revanche, l'intolérance, qui est le refus de tolérer les opinions contraires, a entraîné d'innombrables conflits et massacres à travers l'histoire. Ainsi, Voltaire met en garde contre les dangers de l'intolérance et prône la tolérance comme un principe fondamental pour éviter les conflits et promouvoir la paix. 6. Ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes Primo Levi Cette citation de Primo Levi, un écrivain et rescapé de l'Holocauste, met en lumière le lien entre la censure des idées et la violence contre les individus. En disant, ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes, Levi souligne que la destruction de la liberté d'expression et de la diversité des pensées peut mener à des actes de violence extrême contre les personnes. En brûlant des livres, symboles de connaissance et de culture, on ouvre la porte à la répression des individus et à la destruction de leur humanité. Cette citation met en garde contre les dangers de la censure et de l'intolérance, en rappelant que la défense de la liberté intellectuelle est essentielle pour prévenir les atrocités et préserver la dignité humaine. 7. L'étroitesse d'esprit et l'intolérance sont des parasites qui changent d'hôte et de forme, et continuent éternellement à prospérer. Haruki Murakami Cette citation de Haruki Murakami fait référence à l'idée que l'étroitesse d'esprit et l'intolérance sont des attitudes négatives qui peuvent se propager et se manifester de différentes manières dans la société. Ses comportements nocifs peuvent se transmettre d'une personne à une autre, se transformer et persister indéfiniment. Murakami met en garde contre le fait que ses attitudes peuvent se répandre comme des parasites, nuisant à la diversité, à l'ouverture d'esprit et à la tolérance dans le monde. 8. Tant que l'homme garde au cœur l'intolérance, il est à lui-même sa propre prison, quelle que soit son étiquette. Amadou Ampateba Cette citation d'Amadou Ampateba signifie que lorsque quelqu'un est intolérant envers les autres, il se limite lui-même et se met dans une sorte de prison intérieure. Peu importe son origine, sa religion ou son statut social, s'il n'accepte pas la différence des autres et reste fermé d'esprit, il se prive de la richesse de la diversité et reste enfermé dans ses propres préjugés. En étant intolérant, l'homme se coupe des autres et de nouvelles idées, ce qui l'empêche de s'épanouir pleinement et de vivre en harmonie avec son entourage. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !